mais le tout le monde bienvenue sur la chaîne de léo et max on espère que vous allez bien ce samedi après midi 20 avril qui fête le retour de one piece après trois semaines de pause merci monsieur Oda, Oda Sensei merci et bien wège le repos on espère que ça lui a fait du bien en tout cas ça a l'air vu qu'il revient avec un chapitre le chapitre 1112 sur lequel on va s'attarder petit live aujourd'hui vu qu'on est extrêmement pressé on est sur pas mal de vidéos mais la rediffusion n'interviendra que ce dimanche voilà donc si vous êtes dimanche vous regardez la rediff sachez qu'elle vient de sortir si vous êtes samedi samedi oui samedi vous êtes aujourd'hui mais la rediffusion ça sera demain c'est ça voilà vous savez les ayants droit sont un petit peu plus regardants en ce moment un petit peu plus sévère pour ne pas dire plus donc on préfère la jouer soft voilà vous pouvez profiter avec nous d'un live ça dure une heure en moyenne et puis après on attend le jour J c'est très bien ça nous va bien et au moins on est carré à ce niveau là on a donc ce chapitre 1112 qui s'intitule aspect de tension avec pour débuter une cover de chapitre où on voit Yamato du coup fille du démon troisième épisode je te donne de l'argent pour ton voyage mais j'ai quelque chose à te demander Yamato dixit qui n'y est moi ouais donc véritablement bon là c'est acté ça y est on va aller partir sur des épisodes dédiés à Yamato sur les covers de chapitres ça sera donc la mini aventure de Yamato en espérant découvrir quelque chose parce que rappelez vous qu'il y a ce truc avec le pays de Wano qui est fermé il y a une arme antique quand même il y a Pluton et il y a Barbe Noire peut-être qui peut tenter quelque chose en tout cas c'était les théories tout du moins on verra où nous mènera le manga mais on espère que ça va être intéressant que ça va pas être juste nous remontrer les personnages qu'on a vu il y a un an et demi tu vois je pense qu'on les a subis entre gros guillemets pendant deux ans trois ans bon quoi j'avoue mais imagine dans son pèlerinage et son sa découverte là de Wano à un moment donné elle tombe sur le sur ce qui reste de son père ou alors pas son cadavre parce que pour moi je pense qu'il en plus ils ont fait ils ont fait des tombes donc j'imagine qu'ils ont récupéré les corps tu vois ouais j'imagine je sais pas s'ils sont vraiment morts mais j'ai du mal à y croire mais écoute on verra par la suite en tout cas on découvrira les aventures de Yamato mais qu'est-ce que tu me racontes ils sont ils sont ils sont claqués je sais pas ils sont claqués aussi facilement les deux Big Mom et Kaido vraiment ah tu parles de Big Mom et Kaido bah qu'est-ce qu'elle en a à foutre de Big Mom et Kaido parce que là tu me parles de son ah oui oui non moi j'étais sur Oden oh là là parce que Oden c'est sa figure ouais elle se prend pour Oden non j'étais tellement sur Oden mais ouais parce qu'on voit Kimon et Yamato et c'est vrai que pour moi vu qu'on a on était dans le camp dans ce camp là finalement la figure c'est Oden tu vois donc le patriarche qu'on a perdu de ce côté là c'était à qui se référer c'était Oden non c'est moi du coup c'est totalement moi j'étais défasé à ce qui se passe dans la vidéo qui arrive sur DB Times ouais 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 c'est un peu ça on se comprend pas c'est vous allez voir c'est marrant c'est marrant c'est une vaccine bon bref voilà bref pour ceux qui avaient compris ou autre en gros l'idée c'est est-ce qu'elle va pas tomber sur Kaido d'accord Kaido est dans la grotte où elle était en mode voilà c'est bon je me suis moi j'étais sur Oden qui avait bouilli dans son bouillon moi je me demandais pourquoi ah ouais bah oui t'es dans le Kaido Ken dans la soupe n'importe quoi rappelez-vous-en le fameux Kaido Ken dans la soupe ouais le fameux ouais ouais on verra du coup on surveillera en espérant comme tu le disais que les aventures de Yamato nous entraînent sur quelque chose d'intéressant à découvrir pourquoi pas en tout cas il y a quelque chose à faire avec ce perso donc on verra on verra ça avec grand plaisir d'autant qu'il y a moyen effectivement on va aller voir du coup le chat puisque vous êtes nombreux à nous rejoindre en ce petit c'est pas un après-midi dominical du coup vu que ce serait demain mais le samedi voilà vous êtes là c'est pas le jour du seigneur non plus le samedi c'est le jour de quoi vendredi c'est le jour du poisson ouais vendredi c'est le jour du poisson samedi je sais pas le jour samedi c'est le jour bain quand j'étais petit le samedi c'était l'un des meilleurs jours moi j'ai toujours été mon jour préféré moi j'aime bien le samedi ça intéresse bien aujourd'hui le samedi du coup la manga tech oh la manga tech qui est là la manga tech qui je sais pas si vous avez vu la dernière vidéo le live même sorti sur la chaîne hier en rediff la manga tech qui nous a envoyé deux colis donc dans le format courrier des saïennes on a ouvert ces deux colis dinguerie exceptionnel exceptionnel c'est de la dinguerie on vous invite vraiment à aller découvrir l'unboxing parce que faut le voir pour le croire on vous le dirait comme ça vous vous direz mais non si 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 c'est c'est un dingue il a fait fort il y a nico qui est là coucou nico il y a mamzelle do il y a anthony diendless chion du bélier angélique andrea elena reto marlon il y a fantôme fantôme qui se tapit dans l'ombre maxime fox kaido tiens bah kaido tu le cherchais il est là il est là ok d'accord s'il est là du coup il peut pas être dans l'oeuvre et afro et afro coucou afro qui ne fait que passer mais afro ça fait plaisir de te voir bah écoute on va revenir rapidement sur le chapitre parce que comme je l'ai dit en introduction on a que on a moins d'une heure on va dire ouais moins d'une heure après c'est faisable il y a une vidéo qui doit sortir on a nos impératifs perso mais c'est faisable oui oui tu l'as dit c'est faisable en gros on reprend sur un fait tu bug par contre c'est faisable s'il y a pas de bug parce que s'il y a des bugs comme ça celui-là il est bugué là le Maximilien Maximilien en direct du Koweït envoyé spécial c'est pas de la qualité de ouf j'ai monté le truc ça a l'air d'être revenu c'est fluide c'est bon ok il y a Johan Idy il y a Johan Idy qui nous écoute mais en faisant semblant de travailler bonjour madame Idy je vais quitter plein de trucs comme ça pendant ce temps là il y a Metal ou pas Metal ou pas juste Metal ou pas tu nous as contacté sur sur Twitter j'ai vu et tu as envoyé un message pour dire que tu nous avais contacté du coup sur Abaka mais sur quel Abaka parce que j'ai regardé sur les MP Abaka de Twitter bah il n'y a pas donc dis nous voilà parce que Metal ou pas il a gagné un truc dans le dernier live c'est pour ça que je et Yann normalement c'est good nickel allez let's go et Maxime merci ouais donc qu'est-ce que je disais avant que ça bug même si de ce que je vois du débit ça doit pas être la folie donc bref peut-être le samedi après-midi on était resté sur un fait établi rappelez-vous-en on avait Venus Joe qui était en train de foutre un sac avec les pacifistas le chauve-cheval voilà il continue en fait il les a quasiment tout stoppé tout seul ouais et du coup bah ça amorce ce qu'on avait dit dans le dernier live c'est-à-dire que l'équilibre se rétablit parce qu'on avait quand même un sacré avantage avec les géants qui avaient débarqué pour on va dire le côté Mugiwala là avec l'intervention du Golossé on justifie déjà leur intervention ils sont exceptionnellement forts ils sont redoutables et ce que fait Vénus Julo déjà bah c'est assez sensationnel puisqu'il vient d'inverser un peu la tendance il y a un peu les marines qui sur les côtes reprennent l'avantage entre guillemets et qui sont à ça de détruire les vaisseaux des géants donc là on est en mode oula si on peut plus fuir là c'est compliqué par contre c'est une partie de ping pong c'est un peu c'est un peu ce qu'on constate c'est à dire qu'à un moment donné tu te dis ah ça ils vont pouvoir fuir ah ok Vegapunk il a installé un truc c'est bon tout le monde va savoir ah il y a quand même un compte à revoir est-ce qu'ils vont y arriver ah le temps passe ça a l'air d'aller et puis de l'autre côté ça avance on y reviendra tout à l'heure à la fin du live finalement il y a des surprises et puis transformation en monstre et puis tu te dis oh merde qu'est-ce qui va se passer Luffy pas de taille bon il y a les géants et puis finalement tous les pacifistes ils sont tombés ouais mais il y a machin c'est vraiment il y a une tension et ça se renvoie à la balle avec bon une ligne rouge qu'on peut plus ou moins percevoir mais la façon dont va se dérouler la partie de ping pong on va dire ça comme ça elle est peut-être totalement indécise et on le voit dans ce chapitre je trouve qu'il y a des belles petites surprises de mise en scène et ça c'est agréable c'est agréable je suis d'accord je suis d'accord mais en plus j'aime bien le fait qu'on rentre dans le vif du sujet immédiatement et que dès la sixième page en comptant les pages rajoutées pour l'instant la version officielle n'est pas sortie quatrième page on va dire il y a Francky versus coup de girafe je ne sais plus comment il s'appelle le gars de la marine je ne sais plus comment il s'appelle non plus mais ouais bel échange les deux qui sautent on a une scène un peu romantique comme ça alors romantique pas dans le sens de la romance amoureuse dans l'autre sens et bam Strong Rector Strong Rector Rector mieux prononcé que dans l'animé et bim là pour le coup son cou il saute et alors t'as vu ça j'ai noté je me suis fait la réflexion moi dites moi ce que vous en pensez mais Oda il met dans la bouche de comment il s'appelle Venus Juro voilà ouais il rappelle l'âge de Bonnie il fait donner à une petite fille un pouvoir capable de détruire un pays parce qu'il dit elle a 12 ans voilà 12 ans on le savait pas tu l'as rappelé 150 000 fois je pense qu'on est au courant voilà une trahison insensée Vegapunk effectivement on réappuie le fait qu'elle possède le pouvoir de contrôler tous les pacifistas mais bon vu qu'il a annihilé la menace on va dire c'est pas un problème qu'est-ce qu'il a besoin de le rappeler mais je me suis dit regarde deux pages après qu'est-ce qu'on a on a Bonnie qui utilise son pouvoir sur un marine donc un gros costaud elle le touche à peine le gars il rétrécit il a je sais pas quel âge il a 8 ans peut-être et bam coup de pied dans sa tête là tu te dis bon c'est violent effectivement c'est quand même je vais pas traiter Oda mais quand même les bulles qu'il met derrière quand même il se fout un peu de nous il met arrête c'est choquant etc c'est-à-dire il le sait et je pense qu'il a mis dans la bouche de Zolo le rappel de Bonnie justement pour justifier cette case où tu vois une femme adulte frapper un enfant d'un coup de pied dans la tête en plus donc je pense qu'il a mis pour ça en mode ça va elle a 12 ans c'est bon comme toi surtout que c'est beaucoup plus finement écrit que l'apparence c'est-à-dire qu'en fait on a totalement une inversion des rôles c'est-à-dire qu'effectivement une femme de cet âge-là qui taperait avec cette violence à un enfant on est d'accord c'est à proscrire mais là en fait c'est une enfant de 12 ans qui t'attend à un adulte c'est l'inverse c'est juste que merci Aura merci Aura merci pour le super chat et merci à toutes celles et ceux qui sont là ce soir qui nous soutiennent avec vos super chat et ceux qui sont en vert aussi ceux qui n'ont pas contre tout mais pourquoi pas les membres soutiens les membres soutiens vous êtes nombreux à nous soutenir vous cliquez sur le bouton rejoindre vous abonnez et du coup vous nous soutenez financièrement de la même manière que vous vous auriez quelques euros d'investis dans des plateformes Netflix Spotify ou autre vous le faites pour nous et vous nous aidez à tenir la longueur et rien que pour ça on vous remercie énormément et on vous envoie des cœurs on vous aime très très fort merci à tous et toutes du coup merci beaucoup et donc je disais oui c'est une inversion en fait clairement c'est une enfant qui tape une adulte enfin un adulte mais il aime bien faire ça inverser les rôles et tout ça ça c'est un de ces trucs qu'il avait déjà fait avec Sugar comment ça s'appelle Dressro ça ouais il aime bien faire aussi même au delà des âges au delà de ça il aime bien faire des inversions de situation tu sais ça c'est un gros délire d'Oda alors du coup comme il est habile en écriture tu le disais ce qu'il fait c'est qu'il rappelle le propos parce qu'il est possible aussi tu vois il faut bien prendre en compte un truc c'est que c'est un shonen manga qui est publié enfin pré-publié dans le Weekly Shonen Jump donc il y en a qui tombent sur le Weekly Shonen Jump peut-être c'est la première fois qu'ils lisent One Piece tu vois donc ils re-rapellent pour ceux qui savent et pour ceux qui tombent dessus qu'ils se disent pas bon qu'est-ce que c'est que ça vas-y je vais envoyer mon courrier let's go bon alors c'est le Japon c'est pas pareil qu'ici mais tu pourrais en offusquer aussi quelques-uns ça c'est sûr non mais bon je pense qu'il sait ce qu'il fait sur ça mais c'est très bien de le souligner parce que je pense que c'est exactement le pourquoi du comment il a reprécisé qui elle est quel âge elle a et ce que ça entraîne du côté de Vegapunk donc bon de toute façon ça a duré une case c'est pas déplaisant et puis ça permet de mettre dans la petite cacase c'est bien mais il fait ça mais du coup il met Bonnie en action en utilisant son pouvoir c'est bien parce qu'on l'avait vu plusieurs fois utiliser son pouvoir tu te rappelles pour rajeunir ou vieillir les marines notamment à Shabondi à quelques reprises je crois aussi au tout début c'est surtout pour sortir d'une situation périlleuse où elle avait vieilli Chopper et Luffy et rajeunit Jinbei mais le combo je te rajeunis et je te kick ça me dit rien du tout alors j'ai peut-être mauvaise mémoire mais là on a une vraie utilisation de son pouvoir voir comment il est redoutable et comment justement justifier les propos de Vénus du Lot en plus du commandement qu'elle a maintenant elle possède quand même un pouvoir de dingue où elle peut affaiblir totalement les plus forts en leur donnant soit une appareil jeune ou vieille et après elle en fait ce qu'elle veut si elle veut les kicker si elle veut les envoyer valser en plus avec son pouvoir de l'imagination là maintenant c'est vrai que elle est elle est bien cheatée comme il faut aussi cette cette bonne donc voilà donc branle-bas le combat un petit peu partout Bonnie qui confie justement juste avant ce kick à un des gérants Kuma Francky qui fout une patate tu l'as dit à Koeman pas Koeman Koeman enfin précisé Koeman c'est le gars qui est l'homme l'homme coup c'est ça c'est ça c'est Koeman c'est l'homme par contre et après on a vas-y ce Vegapunk là il surpasse nos sketchs c'est au delà il est tellement con il gagne des minutes mais avec son café et tout et le truc de la langue et tout il se fout de nous moi je peux plus le lire dans le manga sans entendre notre voix c'est à dire pourquoi tu bois pas c'est du Vegapunk mais trop chaud c'est un langue sensible moi je peux pas et là j'ai fait non mais c'est ça Chaka arrête laisse tomber il se fout de nos Vegapunk t'as signé je suis bête c'est pas boire c'est ça mais pendant sketch à lui tout seul et pendant 10 minutes il fait ça parce que là il reste que quelques minutes il reste 4 minutes et il y a le perroquet du coup qui arrive le perroquet de ces dames qui arrive aux abords du laboratoire on voit que York est rétabli elle a repris d'ailleurs pas mal de personnages dans ce chapitre qui sont rétablis Stussy York donc j'imagine que Mercurochrome a fait effet je pense doit être ça ouais je pense ouais je pense un petit verre de lait comme Sop ça y est c'est reparti je pense bon effectivement on s'en doutait qu'ils allaient retrouver le lieu de l'enregistrement qu'il n'y avait personne et on avait déjà supposé dans des lives précédents que de toute façon c'était un enregistrement fait avec une diffusion déplacée voilà pour que même en cas de destruction la diffusion continue parce qu'on s'était dit il n'y a pas totalement con bon il a dû prévoir le possible en train de vouloir arrêter cette diffusion je vous donnerai une petite théorie que j'ai tout à l'heure donc on commence par cette destruction du laboratoire ce qui ne change absolument rien et on a quand même un échange entre du coup ce vieux perroquet dégueulasse et York bon York elle est quand même déterminée à trahir Vegapunk et à devenir cette fameuse Tenubito ouais mais encore une fois on a on parle de ça aussi ce schéma tu sais au rez-de-chaussée on ne peut pas il y a une réacteur infusion oh non il ne faut pas détruire parce qu'au premier étage il y a des armes non plus parce qu'au deuxième étage il y a du gaz donc si tu fais ça tu détruis tout mais tu sais ce qui m'a étonné c'est qu'il fait ouais d'accord mais du coup on va où alors que je m'attendais à ce qu'il se dise ouais Nick Samer il veut détruire tout il veut arrêter la diffusion tu vois donc je me suis dit c'est la survie de York ça lui importe finalement il se dit bien et c'est maintenant avéré qu'avoir York pour améliorer le Mother Flame donc l'arme de destruction du gouvernement c'est vraiment un enjeu donc visiblement ils ne veulent pas la perdre puisque s'ils détruisent tout York elle crève j'imagine ouais soit York elle crève ou soit elle perd la connaissance qu'à un moment donné ils lui font ouais bah du coup qu'est-ce qu'on fait vu que tu as le même cerveau que Vegapunk donc peut-être ce serait bien que tu l'utilises peut-être qu'il sait que s'il détruit Punk Records il détruit le cerveau et les données de Vegapunk et donc York le perd aussi donc en fait il ne sert plus rien en fait je viens de cramer toutes les données les frères oh OG Sevensley merci beaucoup OG Sevensley petit don je suis sorti de l'hôpital OG Sevensley prend un rétablissement à toi et il dit je suis tombé sur un live de Léo et Max ça fait plaisir surtout le retour des chapitres de One Piece mais let's go merci beaucoup merci Sevensley merci pour le super chat ça fait plaisir du fond du coeur et on a Afro Jarnet qui vient merci beaucoup Afro Jarnet une souscription à Kale à Kale Sayan du coup Kale Sayan je vois un membre GG merci beaucoup Afro merci moi Afro on espère que tu vas bien et GG à toi Kale donc voilà donc un échange cordial on va dire ça comme ça oui surprenamment cordial parce que quand on voit comment il était menaçant après c'était son aura qui lui donnait un aspect menaçant devant Rob Luchi bah là c'est vrai que c'est plutôt étonnant de le voir autant respecter York je m'attendais à ce qu'elle se fasse un peu plus disrespect mais non non écoute c'est un aigle docile c'est ça et on va passer d'un aigle docile à une chauve-souris d'eau douce Stussy Stussy qui a ressuscité on se posait la question pendant X semaines pendant une demi-année qu'était-il advenue de Stussy qui s'était fait planter quand même donc planter généralement t'es t'es très peu vivant quand ça t'arrive et là en l'occurrence un petit pansement sur l'abdomen les reins sortent pas ça ça maintient et elle va bien elle va bien tu parlais d'entente cordiale tout à l'heure il y a une sorte d'entente cordiale aussi entre Stussy et Kaku même si elle elle les a trahis Kaku qui est toujours dans sa bulle mais qui est très content de voir que le perroquet de ces dames nous a quittés parce que s'il était venu foutre le zbol à cet endroit là Kaku et Stussy seraient morts et Stussy a le sens du sacrifice donc finalement elle est pas morte mais est-ce que finalement on a pas juste gagné quelques minutes parce que s'il je vais arriver à parler français si l'île est détruite à l'issue de ça ah Stussy elle reste dessus là en tout cas c'est ce qui semble se dessiner Oda a décidé d'en faire un sacrifice nécessaire puisqu'on apprend juste après que du côté des Mugiwa notamment de Nami Chopper Robin tout ça qu'en fait c'est Editha je crois qu'il nous dit ça la barrière ne peut être désactivée que depuis le centre de commandement et donc en fait Stussy elle s'est portée volontaire donc peut-être que comme tu le disais elle se sent mourir ou en mode elle sait qu'elle va pas s'en sortir peut-être elle a perdu beaucoup de sang j'en sais rien je sais pas et donc elle se dit autant faire une bonne action j'imagine qu'elle se sacrifie pour ça après va-t-elle vraiment mourir ou est-ce que tu vois elle va se sacrifier elle va être capturée par le gouvernement mondial elle va être emmenée on va la retrouver dans la bataille finale elle va être libérée que sais-je on n'arrête pas de dire que soit à l'issue de ça il y a des mugis qui sont séparés par nécessité du fait qu'il y a quand même les 5 membres du Golossé soit il y a une course poursuite et peut-être qu'il y en a qui vont devoir partir tout de suite parce qu'on sent quand même qu'il y a une il y a une course contre la montre certes avec Vegapunk et la diffusion de ces informations mais il y a aussi une course contre la montre sur le fait d'être sûr et certain de faire partir les vaisseaux venant d'Elbaf à Elbaf puisqu'on nous dit au début on commence en disant détruisez les trucs il faut les empêcher de partir donc il y a cette course contre la montre de réussir à prendre la mer et il y a cette course contre la montre aussi de réussir à synchroniser l'ouverture de la barrière pour que le Thousand Sunny puisse du coup être propulsé en mer et là il y a une autre donnée qui se pose c'est que selon les calculs etc machin le navire il y a 100% de chance de s'écraser donc à un moment donné si c'est genre maintenant tout de suite j'ai fait un dos c'est maintenant genre je dis n'importe quoi je vais appeler un Vegaforce il va faire un Geyser et du coup le Thousand il va pouvoir se poser maintenant pour sauver et qu'ils ne peuvent pas attendre on n'est pas à l'abri qu'il y ait un ou deux Mugiwala qui ne soient pas arrivés à temps qui restent sur Nile j'en sais rien ou alors si tout le monde se bat qu'à l'issue de la destruction de Vegapunk qui n'est pas Trafalgarlo qui arrive avec Bepo comme on l'a dit et qui soigne ceci qui est sur place ou qui indosse donc effectivement on n'est pas en mode ceci est pour l'instant morte du game à 100% j'y crois pas encore bon je suis flou je vais rester flou et on va parler non pas de Trafalgarlo mais de Zoro si tu le veux bien puisque moi je sentais tu parlais de séparation des Mugiwala je vais rester flou tout le live visiblement écoutez je sentais peut-être Zoro être en retard mais je pense qu'il va arriver il va sauver le game je reparlerai un peu tout à l'heure je pense qu'ils vont quand même partir tous ensemble je pense que Luffy peut-être il va être embarqué certes dans le vaisseau des Xabababababoy et tout ça il va partir avec eux avec Bonnie et avec les autres qui sont en bas mais je pense que le reste des Mugiwala va partir avec le Thousand Sunny donc je ne m'amuse pas je galère pour ceux qui se demandent avec la caméra Edison qui a le sens du sacrifice aussi parce qu'il décide de faire l'effet bombe on a Stussy qui se sacrifie en mode je vais rester ici je vais Clams désolé mais au moins je vais ouvrir le dôme de protection Edison lui fait vas-y j'en ai marre de la vie sa mère et bam il se fait péter sur le truc il dit évaluation des dégâts extérieurs à 78% je ne vais pas mourir maintenant c'est parti je ne vais pas mourir maintenant ben mec j'espère que t'es robuste il ne doit pas rester grand chose de lui en tout cas il a un plan pour gérer le game donc comme je disais est-ce que c'est à l'appel d'un Vegaforce ou je ne sais pas mais bon je sens quand même qu'il y a une tension à plusieurs endroits et ça c'est intéressant on a aussi un aspirateur fou juste après puisqu'on a le verre qui le verre à moitié vide après son air après il est à moitié plein mais vu la poutrelle que lui envoie Luffy dans la bouche on est sur du moitié plein il envoie un bâtiment j'ai même un beau dessin de cette scène bim je vous le mets hop magnifique verre gauban le verre gauban qui a failli s'étouffer donc n'hésitez pas à retrouver ce dessin d'ailleurs The Drawer je ne sais pas parler anglais The Drawer voilà le dessinateur 11 sur Instagram donc c'est lui qui a réalisé ce dessin il nous avait contacté du coup The Drawer pour nous proposer de nous faire quelques illustrations puisqu'il sait qu'on ne peut pas mettre des cases officielles des chapitres One Piece sans risquer des problèmes donc il nous a dit les gars si vous voulez à chaque fois qu'il y a des live One Piece je prends les devants je vous fais quelques illustrations et vous pouvez les diffuser directement pour votre live on vous mettra le Insta sur la description du live donc vous l'aurez en rediff donc ça s'écrit The Drawer T-H-E-D-R-A-W-E-R underscore le tiré du 8 11 The Drawer 11 sur Insta sur Insta il fait sur commande donc si vous avez envie qu'il vous fasse une créa peu importe allez-y n'hésitez pas donc il a bouffé il s'est mangé un bâtiment j'ai bien aimé la forme pour le coup du bâtiment qui s'inscrit dans sa tête c'est ouf ça c'était marrant il l'a fracassé avec ça mais comme quoi tu vois ils se sont fracassés de ouf et même après ils tapent le facochère comme un malade Luffy mais ils ont une telle résistance et ils sont immortels on l'a vu ils sont capables de se régénérer que rien n'y fait en fait donc tout ce qui peut faire Luffy et tout ce que peuvent faire les autres avec leur grande puissance c'est gagner du temps en vérité ils peuvent pas véritablement lutter contre ces et c'est là où finalement la menace montre un certain enjeu puisque quand t'as les 5 membres qui sont dans les parties entre guillemets ci et là sur l'île et qui commencent à apparaître à certains endroits tu sais très bien que ça va être très compliqué de lutter contre eux en vérité surtout qu'ils sont 5 en plus c'est pas comme c'est qu'il y en avait un déjà un bon mais là ils sont 5 donc ouais effectivement heureusement que les géants sont arrivés dans le game ouais ils prennent tout à la rigolade en plus ils sont là regarde qui a fait c'est marrant et tout voilà ils s'en foutent ils prennent tout vraiment mais à la rigolade alors qu'ils sont face à l'une des plus grosses menaces du monde ça c'est insane c'est totalement insane tu vois hier je regarde des royaumes trois que ma fille et tout regarde on te dirait n'importe quoi on a par contre un truc alors je sais pas quoi en penser mais bon c'est Oda qui a voulu le ressignifier il a pris la moitié d'une double page pour nous ressouligner le le faible stamina que le fille enfin le fille a et l'énergie je pense que lui demande le maintien du gearfix parce que là il est déjà rap plat plat et heureusement ils avaient du requin séché fermenté du coup bon hop il est reparti qu'est-ce que t'en penses de ça de ce ça nous montre une nouvelle fois que le fille n'est pas de taille pour lutter contre le golosé clairement tout ce qu'il fait je l'ai dit c'est gagner du temps ça leur inflige zéro dégâts et une nouvelle fois on voit que le gearfix c'est rap plat plat alors qu'il vient de manger de ouf et Maxime a dit tout à l'heure quelque chose de très juste on sait toujours pas qui avait donné de la bouffe à Luffy quand il était par terre on pensait que c'était Kizalu on a vu Kizalu finalement après il allait découper Bonnie et Kuma donc visiblement ça devait pas être lui ou alors il l'a fait vraiment très en cachette et on sait toujours pas comment Robin a été blessé comment les Mugiwala ont réussi à capturer York et tout mais bon ça on nous le montrera peut-être pas bref comme le rappelle Maxime il y a pas mal de mystères encore résolus résolus sur cet arc malgré tout Egghead compte déjà 50 chapitres et effectivement je suis d'accord avec toi Maxime One Piece ça passe super vite 50 chapitres après tant mieux c'est que 50 chapitres on n'est pas sur 100 150 chapitres non c'est très bien c'est un rythme de fou c'est très bien rythmé et tu vois comme quoi vous avez des perceptions différentes parce qu'on a Fox Evans qui dit n'empêche que le film commence à être cheaté il repasse en vieux juste il mange un bout et hop il repart c'est un peu trop pété et Kane juste après elle nous dit au moins c'est sa seule faiblesse s'il pouvait rester en Gear 5 tout le temps il serait invincible fallait bien trouver un défaut à son Gear 5 je suis d'accord sur ça je suis d'accord les deux visions sont bonnes parce que j'ai eu exactement vos deux ressentis je l'ai eu à la lecture c'est à dire que je me suis dit ah ouais donc en fait ça y est il y a Yeov on lui donne un morceau de requin séché bim il repartit il repartit oui et non parce que regardez il part parti il aurait pu se mettre en 5 il connait la mesure de ses adversaires quand même il voit bien qu'ils ne sont pas si faciles à faire tomber il est reparti Gear 4 donc je me dis peut-être que Gear 5 il faut attendre un peu 3rd même même pas force 3rd il s'est mis il a juste pu gonfler son bras il ne s'est même pas mis en force il n'est même pas en force il n'est pas en congoût non non il fait il a fait comme contre Cody Jones il a voulu mettre une grosse t'es sûr ? il est noté quand il fait attention sanglier c'est le dessin d'Oda qui m'a fait parce que regardez la case tout en haut il fait sa tête on dirait ah c'est le Gear Force c'est le Luffy Kong Gun juste qu'il n'a pas dessiné les traits dans les yeux mais le visage avec les yeux comme ça et la grosse bouche c'est totalement le Luffy donc ouais le dessin tu sais que du coup je me suis demandé après à l'issue de ce truc là est-ce que ça va pas être une mission pour Chopper de trouver une sorte de petite pilule extra nourrissante une sorte de Senzu mais mode One Piece pour que Luffy genre un Rumble Ball ou quoi ? des combats à venir ouais une sorte de Rumble Ball mais genre pour les humains en mode ouais Luffy si tu manges cette boule c'est comme si t'avais je dis n'importe quoi une semaine de bouffe tu vois vraiment la même logique qu'un Senzu et donc à un moment donné tu vois dans un combat il se rappel puis tu vois tu dis putain c'est terminé et tu oublies tu fais ah bah non là il retrouve genre une Rumble Ball qui est tombée au sol ou je sais pas tu vois pour créer une sorte de plot twist mais c'est possible là il arrive à reprendre tu vois mais d'autant plus qu'on est sur un Zoan et Chopper il a développé ça pour les Zoans et ça marche aussi pour les Minx donc je pense qu'il y a moyen il y a totalement moyen Luffy c'est un Zoan maintenant c'est avéré donc enfin Luffy c'est un Zoan le fruit de Luffy c'est un Zoan donc il y a moyen ouais je pense ça donnerait un rôle vraiment intéressant et on se dirait bah sans Chopper sans un Rumble Ball spécial Zoan Divin bah Luffy n'aurait peut-être pas gagné son combat donc enlève Chopper du game ça donnerait une consistance de ce que Chopper apporte à son capitaine je parle pas de la mascotte mais vraiment voilà j'ai apporté ça à mon capitaine au-delà des soins d'ailleurs tu dis ça il y a quelqu'un qui disait tout à l'heure dans le live qu'en une page voire en deux cases Franky a fait mieux que Usopp en 50 chapitres bah oui pour Chopper ça serait aussi l'occasion de remonter un peu dans le game parce qu'on l'a pas vu dans cet arc il faisait dodo totalement absent aux abonnés absents Chopper je me rappelle rien de lui dans cet arc il a fait quoi dans cet arc il a fait quoi à part avoir fait le con à manger des burgers et tout et se mettre cette nuit en chien vieux avec Luffy j'avoue non mais à aucun moment il s'est mis en monster point genre pour mettre une claque même au fac tu vois c'est Luffy qui fait son raid de rock sur la tête et qui fait ah putain ça fait mal attends excuse moi Chopper il aurait été là il a mis attends il a ausculté Bonnie qui était par terre parce qu'elle avait peur des insectes excuse moi il a mis ses pattes comme ça il a fait le radio radio kinesthésiste je sais pas comment ça s'appelle et il s'est réveillé genre deux jours après nickel mais tu vois dans une situation comme ça limite Luffy tu vois genre il est affamé il mange et tout et il y aurait un danger qui arrive genre pendant que les géants voudraient protéger Luffy ou quoi plutôt que d'avoir un raid rock même de Luffy qui fait ouais elle est dure sa tête genre il y aurait eu de chopper dans les parages en mode monster point il y aurait voulu lui mettre vraiment une claque un peu à la couille non ce serait un gimmick répétitif après il y aurait voulu lui mettre un punch et il y aurait fait ah putain même un monster point aurait fait mal à la part mais c'est possible regarde parce que pile page 16 enfin page 16 sur les pages qu'on a là pour le moment Luffy se pète la main sur le Fakosher Pumba donc Haki de l'armement Luffy quand même donc Fakosher Pumba gros Haki de l'armement après c'est c'est un gros dossier donc c'est normal de l'autre côté on a une migale géante qui arrive devant Usopp Nami Chopper donc le gang des peureux on va dire c'est qui le combattant là dedans c'est Chopper donc on n'est pas à l'abri que Chopper il arrive en mode monster point et qu'il tente sa grosse patate dont tu as parlé sur la migale donc Saturne du coup et qu'il voit que ça marche pas ou que même s'il lui fait sauter un bras il se régénère Saturne donc un combo genre gros punch de monster point il saute dans les airs la migale et puis Nami elle appelle Zeus tac elle électrocute comme ça dans le ciel et là il tombe sa boulette sa boulette d'Arisa pour l'exploser on vole explosif bah ils peuvent non mais en vrai c'est là qu'on voit il y a moyen il y a moyen il y a moyen de faire des doses c'est le moment d'ailleurs c'est le moment ah il y a Brook sur le Sony c'est vrai il y a Brook mais il est tellement il y a Brook il y a Brook les gens on va pas demander des culottes on va pas demander des culottes et faire de la glace pour speedrun le vaisseau qui glisse il y a pas grand chose de la part de Brook ouais donc on donc là on a vraiment l'impression que se dessinent des membres du Golossé face à certains Muggies ou certains regroupements de personnes puisque là on avait les géants avec Fakosher Pumba et le verre de terre des sables à l'étage tu l'as dit on a la mygale contre les peureux ensuite on arrive côte nord-est et là on a du coup Bonny Francky Atlas et là on a Vénus Julo qui arrive et d'ailleurs il y a un géant qui vient de se faire Hagar parce que Vénus Julo le cheval sagittaire il arrive comme ça avec son épée il y a du sang qui coule de son épée et il y a deux pieds de géant qui tombent à la renverse genre le géant qui tenait Kuma sûrement qui était tout content t'inquiète je m'occupe de ton père bim il se fait trouer et là on a Bonny Atlas et Francky il est déterreux il est violent lui aussi et il est efficace aussi parce qu'on l'a vu à l'oeuvre c'est celui que je trouve le plus c'est celui qui me fait le plus flipper moi ouais je suis d'accord je suis d'accord et c'est là où je me dis que Francky il a intérêt à assurer Bonny je m'en fais pas parce qu'elle a un pouvoir redoutable malgré tout ce qui est inquiétant pour elle c'est que faut pas qu'elle cède à ses émotions sinon ça devient une fillette et puis si son père par exemple il est prêt en otage ou quoi c'est compliqué Francky c'est le moment de briller j'ai envie de dire et là il faut qu'il brille notre Francky parce qu'il est tu vois ok le verre des sables bon il a ce côté redoutable moi je redoutable le facochère on sait qu'il est solide mais il y a un gimmick un peu comique même si malgré lui l'aigle bon il fait un peu peur parce qu'il est vraiment moche et tout mais on l'a vu un peu plus parler calmement là avec York bon Saturne on s'en est acclimaté entre guillemets parce que lui on l'a depuis un moment mais alors lui sa rapidité d'exécution le fait qu'il ait démonté tous les pacifistas il est pas là pour rigoler il trace sa mère il va d'endroit à un endroit à une vitesse folle il découpe les gens il y a du sang sur son épée il te regarde mal lui t'as envie de dire wow 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 mais lui il est vraiment pas là pour plaisanter la logique il n'y a pas le temps la logique ce serait que ce soit Zoro qui arrive à cet endroit là que le gars a une épée Zoro il arrive hop il engage le combat contre Vénus Diolo qui permet la fuite du coup de Francky, Bonnie Atlas et Kuma et Jinbei qui l'engueule on engueule le temps mais Jinbei il est obligé d'être là parce que Zoro il connait pas le chemin donc Jinbei il est obligé de le conduire à cet endroit là j'imagine et du coup je m'inquiète pour Usopp Nami et tout ça parce que moi je m'attendais à ce que Zoro il intervienne là-bas plutôt contre Saturne parce que c'est les plus faibles mais tu vois Zoro il va pas tomber à pic c'est vraiment parce que Jinbei il l'emmène après il y a Brock il y a Brock comme disait il y a Brock il y a Brock ils sont 4 ils vont peut-être faire un truc cumulé je sais pas mais ce serait stylé Zoro qui croise le fer même momentanément avec Zolo et même si ça s'arrête tu vois il y a un regard en mode on se reverra tu vois on sent venir le combat il y aura une déception de quelque chose mais on va dire oh la 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 quand ça va arriver en mode ça peut être l'excitation shonenesque tu vois parce que bon qui n'y a pas pensé ouais c'est sûr épée contre épée j'ai envie de dire il y a une notif de Martin Martin merci beaucoup pour ton superbe Martin qui fait beaucoup pour la chaîne merci infiniment Martin qui a encore fait son fou c'est un malade Martin tout comme Xenocore qui dit ma seule déception pourquoi a-t-elle build-up sur Kuma pour finalement seulement lancer le troisième acte mais oui après Kuma il n'est pas HS Kuma il peut encore se sacrifier utiliser ce truc de de la douleur toute la douleur ressentie dans une vie il peut encore le faire exploser je pense je pense pas que le build-up il soit faut pas oublier aussi que les auteurs de manga souvent aiment bien nous montrer quelque chose à un moment donné ça nous semble être une évidence et puis après ils partent sur tout à fait autre chose histoire de nous le faire un peu oublier et là c'est ce qui se passe on oublie un peu Kuma d'ailleurs regardez le géant il tombe on voit pas du tout Kuma Kuma on l'a un peu oublié on nous le mentionne rapidement ouais t'emmènes mon père mais c'est tout on s'en fout mais à un moment donné il va ressurgir le gars je pense je suis un peu d'accord je suis un peu d'accord avec toi et ça rejoint un petit peu tu vois cette notion de on l'a un peu oublié vous nous rappelez tout dans les commentaires oubliez pas il y a Sanji aussi Sanji va arriver pour sauver Nami etc bah voilà c'est ça je l'avais oublié je l'avais oublié et c'est Maxime Monopis qui en parle aussi dans le chat effectivement Sanji on a totalement oublié donc c'est ça en fait c'est pour nous créer la surprise le super chat de Xenocar merci beaucoup et ouais Sanji il va arriver pour Nami et je pense que Zoro il va arriver pour Franky et le reste je pense et après du coup on est à l'étage du laboratoire donc Punk Records et ça fait écho du coup à quelque chose qu'on n'a pas dit tout à l'heure mais au moins c'est bien parce que ça justifiera cette dernière partie juste avant qu'on retrouve ceci effectivement lors de l'échange entre York et du coup l'aigle royal on avait l'aigle royal qui entendit une petite voix de quelque chose venant du Punk Records ouais on parle de voix alors c'est comme la voix de toute chose c'est un peu les tu sais quand c'est le la manière de discerner la vie en fait tu vois dans One Piece donc là il entend la voix de quelque chose et il y a un petit escarbe et on a York en plus c'est ça York explique ouais on a développé un escarbe diffuseur etc c'est né comme ça il est en forme de triangle et tout machin il demande l'entrée et du coup hop on revient sur cette fameuse même pas dernière page mais demi page il reste une seule minute avant diffusion des informations de Vegapunk et là on a quoi on a l'aigle royal qui est redevenu le vieillard de la maison de retraite et qui fait la science en a tourné Vegapunk et on voit un escargophone triangle et là on se dit ah merde moi l'escargophone je vais l'écraser avec ma moustache voilà vous avez encore une illustration de la part de The Drawer 11 que Léo vous passe magnifique d'ailleurs ça pourrait même me faire l'objet de la miniature ouais ouais je suis miniaturisant on peut dire je suis suffisamment beau gosse avec ma longue barbe et mes cheveux longs que j'ai pas coupé depuis 1732 d'ailleurs je trouve qu'il fait moins peur comme ça en mode humain plutôt qu'en mode perroquet tu vois ouais je suis d'accord largement en mode vieux comme ça bon à part avoir envie de lui changer ses couches il m'inspire pas danger quoi tu vois mais c'est Merlin quoi c'est Merlin l'enchanteur Merlin l'enchanteur ouais non c'est c'est un peu une fusion entre Gandalf elle fait et ouais Merlin si tu veux et Merlin ouais c'est Merlin c'est Merdaf Merdaf je me demande si ça c'est pas encore un leurre de Vegapunk parce que je trouve ça trop facile que oui il y ait comme par hasard un petit tu vois Odendenmushi triangulaire machin alors j'ai deux pistes est-ce que York est vraiment dans la trahison ultime elle est à fond dans son rôle et elle pense que ben c'est véritablement ça l'objet à détruire et bon on peut rien en tirer à l'instar finalement de ce qu'on a découvert ou alors est-ce qu'elle en revient et c'est une forme de on pense qu'elle est dans la trahison mais c'est une forme de gain de temps en mode je vais l'emmener sur une mauvaise piste pour que finalement le message qui a été lancé ben moi je veux qu'il soit diffusé donc on va gagner en l'emmenant là-haut il va me croire je sais pas je sais pas c'est pas impossible est-ce que c'est un vrai scargophone ou est-ce que c'est un hologramme parce que rappelle-toi qu'on a quand même beaucoup surfé sur sur ça début de Hague après il a été attiré par une voix donc il y a forcément quelque chose il y a forcément quelque chose mais est-ce que c'est l'objet de la diffusion t'imagines il fait ouais on va diffuser un message bon on va pas le laisser dans la pièce mais on va le mettre juste au tube parce que je pense au moins il n'y a personne qui ira voir là-haut je suis sûr non Vegapunk faut l'externaliser ta diffusion faut qu'en fait tu penses que ce soit ça mais limite il est sur l'île d'à côté ouais bah ça c'est sûr c'était l'objet d'une discussion qu'on avait eu à un moment donné dans un live précédent où on se dit que si Vegapunk est suffisamment intelligent normalement son truc il se trouve pas dans son laboratoire sinon il suffit de détruire pour avoir pensé bah oui qu'au moment de mourir il allait enclencher la diffusion d'un message à l'encontre du gouvernement qu'il a pensé à le délocaliser un minimum parce qu'il se dit si je suis l'objet et l'ennemi du gouvernement et il le sait puisque c'est le commandu pourquoi il demande l'aide à Luffy au début en disant hé je vais mourir il faut m'aider je veux partir il sait tout ça et tu vas me dire qu'il met en place un plan de fou jusqu'à se préenregistrer programmer son cœur l'art est là mort blablabla bref et il fait hé on va le casser bah laisse le dans la pièce hé oui sous un tapis je vais le casser sous le tapis on verra pas non c'est bizarre je veux dire ils ont envie de détruire ils détruisent le tout punk record ils détruisent peut-être pas que l'étage mais même l'entend ce qu'il a failli faire d'ailleurs c'est juste parce qu'il veut récupérer York le gars que voilà donc j'y crois pas moi je pense que c'est un plot twist où tu dis oh là là non on va pas savoir et en fait tu crois que non que oui en fait mais tu sais ce que je pense je viens d'y penser là maintenant il y a pas mal de je vais lire d'abord vos théories après je vous dis mon opinion Xenocor il dit hypothèse est-ce que l'ellipse n'a pas été faite exprès car York est un agent double et a fait exprès pour attirer le Gorose Nico qui dit moi je pense qu'il y a quelque chose juste devant venant du siècle oublié et qui est prêt à être diffusé à tout le monde d'où la réaction peut-être dans la dernière case de Vénus Vénus non Mars qui a trois petits points trois petits points genre moi je crois que je me suis fait t'oboire moi je crois que tu vois c'est un peu trois petits points en mode bon bah là je peux rien faire je me suis fait il y a arrivé comme ça il y a fait voilà la chance à tourner Véga bâtard ouais Véga Punk que je sache que je vais je crois que je me suis fait niquer c'est exactement ça il y arrive en mode vos gosses tu mets une musique stylée à la Terminator et là ça arrête d'un coup t'as disque rayé alors il y a pas mal qui est comme ça peint sur le mur il y a pas mal de monde qui demandent bah rigole pas il y a pas mal de monde qui se demandent ce que c'est cet onomatopé gobo moi je pensais que c'était lié à l'escargophone généralement c'est pelu 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 quand ils appellent ou quoi gobo gobo alors gobo 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 je me suis demandé si en fait Mars il venait pas d'arriver dans une pièce où comme on a depuis le début et qu'on nous a jamais ressorti jusqu'alors il y aurait des expérimentations tu sais parce qu'il est venu parce qu'il dit qu'il entend une voix est-ce qu'il y a pas une forme de vie justement au sous-sol le vrai Vegapunk genre son vrai corps ou je sais pas quoi ou un autre truc parce qu'il fait du clonage humain ce fou tu sais il clone des il clone des cerveaux des membres et tout ça rappelle-toi ça rejoindrait ce qu'on avait dit une fois dans un live où quand on pensait que Vegapunk était potentiellement mort on s'était dit ouais mais Oda ne tue pas ses personnages qui ne nous dit pas que le Stella lui-même est un clone et que son vrai lui est quelque part mais parce que je me dis il arrive dans une pièce sombre on entend gobo gobo ok c'est est-ce que c'est vraiment l'escargophone ou est-ce que c'est un autre truc t'aurais Vegapunk qui flotte dans un dans un bocal tu sais ou quoi et puis là il fait ouais moi je crois que je suis dans un merde et on va voir un truc auquel on ne s'attend pas peut-être ou alors peut-être qu'on va voir un corps qui appartient au siècle oublié ou tu sais je ne sais pas c'est très possible ou alors un fruit un fruit de ouf qui a été copié soit son corps à lui si jamais c'est ça s'il y a une dinguerie soit je ne sais pas moi bon non j'allais dire imagine il y a le dernier rote poney glyph il peut y avoir une armée de Kuma mais je ne vois pas pourquoi ça le surprendrait autant ouais il y a peut-être un dos où on va se faire oh là là ouais ou alors un message un message tu sais écrit ouais je savais que vous alliez venir mais je vous ai te boire ouais ouais ça c'est un peu ce qui va se passer avec la vidéo en plus de toute façon killer merci beaucoup pour ton super chat killer avec le petit café qui va bien merci beaucoup ils sont dans la matrice punk record nous dit Raza c'est ça ou alors il est dans le passé il y a une vidéo de lui-même qui se filme dans le turfu dans le passé et là il fait bon donc en fait il n'est pas présent ici il se fait enregistrer dans le futur mais je ne sais pas comment il est dans le futur ou dans le passé ça ce serait bizarre s'il faut c'est le bruit du robot géant gobo gobo vous savez quoi je vais faire une recherche j'ai regardé j'ai tapé onomatopée gobo gobo japonais sur google il n'y a rien il y a golo golo c'est le bruit de la dégringolade pardon mais il n'y a pas gobo 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 je n'ai pas trouvé pour moi c'est gobo 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 je ne sais pas Martin qui dit pour moi il a tout calculé il a tout prévu depuis plusieurs plans ah il a prévu plusieurs plans nous dit Martin ouais je suis d'accord avec toi je ne vois pas comment c'est ce que disait Max de toute manière comment le gars peut avoir prévu de faire une diffusion annonçant tout au monde donc anticipant le fait qu'il allait se faire qu'il allait être pris pour cible et qu'il allait du coup tenter d'être tué pour lancer une diffusion anticipant le fait qu'il faille tout installer partout dans le monde et donc qu'il faille gagner 10 minutes pour laisser bêtement un escargophone au milieu de la pièce moi de laisser là au milieu parce que j'ai oublié de l'enlever c'est vraiment c'est le gars qui ne va pas jusqu'au bout de son idée donc ça me paraît un peu ça me paraît bizarre le bruit du coeur c'est quoi le bruit du coeur en japonais j'essaie de chercher la roe pour voir si c'est écrit en katakana shiragana je le cherche comme ça j'aurai la réponse et je vais essayer de chercher en japonais la mangatech qui dit golo golo ça me fait surtout penser au sketch des inconnus ça c'est autre chose la coaster coucou la coaster qui arrive à nous capter en live ça fait plaisir l'escargophone triangle son design nous avait été révélé dans le film Red car c'est car c'est l'escamera qu'utilise Uta nous dit Vivian ah ouais ça je mentionnais plus donc c'est en katakana je te confirme Fox Evan et là si on n'a pas la révélation attends soit on n'a pas la révélation soit la révélation c'est la recette personnelle de Pat Carbonara de Vegapunk je ne suis pas sûr je ne suis pas sûr je pense que le gag il a été suffisamment étiré là maintenant c'est place à la à la PLS du Golosé je pense surtout que regardez ce chapitre en fait ça nous raconte quand même comment le Golosé retourne le game donc vu qu'ils ont repris l'avantage quelque part il faut rétablir un peu tu vois une sorte de comment on dit ça de remettre la balle au centre quoi et la meilleure manière de faire ça c'est de les de les contourner de qu'ils tombent dans une sorte de piège ou dans un truc inattendu et que Vegapunk lui avait tout anticipé et leur fait une révélation quoi je pense que c'est la meilleure manière de de faire ça déjà ça peut énerver le Golosé ce qui peut nous promettre un petit combat sympathique juste avant la fuite et puis Vegapunk il faut qu'il serve à quelque chose quoi à part se transpercer j'avoue j'avoue et imagine en fait il a créé genre un énième séraphin mais pas prévu genre il a oh ouais bah oui en plus Luffy le séraphin de Nika il y en a qui l'avaient dit il y en a qui l'avaient dit dans le dernier live je crois Mars va se faire emballer par la voie on dit au Raventure emballer il va se faire emballer il va se faire mettre en boîte peut-être je sais pas il n'y a rien du tout le Gobo Gobo je cherche mais je sais pas il a inventé un truc j'ai l'impression il y a Maxime qui dit c'est Gaïmon en fait qui essaie de sortir de son coffre et ça fait Gobo Gobo et Mars est chaud t'imagines il est là t'as des bruits de coffre qui claquent sur le sol et Mars il est là sur quoi je suis tombé là putain il est con t'imagines ce serait ça ça serait trop drôle ils sont cons il y a Ralfinest qui dit il a tout prévu installer une usine d'armes qui peut détruire le punkricor pour éviter que le golosé ne fume toute l'île et déplacer l'escargophone et tout ça sent le sapin pour Mars il s'est fait avoir je pense aussi mais ça reste bizarre que Vegapunk attende autant de temps pour la révélation surtout qu'il avait prévu bien plus que 10 minutes à l'origine est-ce que c'est pas juste une feinte nous dit Fox Evans si on a pas de révélation même un minimum de révélation ça serait décevant je pense pour les lecteurs en plus je pense qu'on serait déçus quand même parce qu'on a pas de vrai combat on a une fuite même si on a un golosé impressionnant et des géants aussi qui le sont bah si tu nous donnes rien on a juste vu les apparences animales transformées du golosé je tombais sur un site japonais avec un gars qui fait une hypothèse justement comme nous de ce que ça pourrait être que ce gobo gobo etc machin et il aimait l'hypothèse que ce serait un son genre style du gargouille tu vois c'est ce que j'avais dit ouais ouais et en gros il aboutit en disant en gros et si en fait son cerveau géant qui l'avait coupé avait été mis dans une sorte de formule ou de liquide spécial et que plutôt que d'avoir été laissé à l'air libre où ça pourrirait même si il avait trouvé cette solution avec sa pomme quoi en gros est-ce que ce serait pas son cerveau d'origine tu vois qui serait immergé dans un liquide et donc en fait le gobo gobo c'est ce fameux son comme tu disais émis par le cerveau géant dans un énorme bol ça par contre c'est dégueulasse par contre s'il nous fait un remake du docteur Willow qu'on a dans le deuxième film Dragon Ball mais façon avec le cerveau déraisonnablement gigantesque de Vegapunk ça va être bien dégueulasse parce que sauf si je traduis mal il parle du fait que il semblerait qu'à un moment donné genre dans le chapitre 1065 il y avait un des Séraphins qui était lui aussi dans un liquide et il parle du fait que le gobo gobo émis par le Punk Rikors pourrait être le même son que celui de l'appareil qui contenait le Séraphin ouais mais moi je pense totalement ça c'était ma première idée du bloc de la cuve de Formol moi il y a un corps ou un truc de toute manière il arrive devant un truc pour arriver comme ça et être extatique c'est pas le bon mot mais comme ça en mode il constate un truc et il n'est pas arrivé dans une pièce vide le gars et peut-être que c'est son cerveau qui est dans du Formol et peut-être que tu vois il y a tous des branchements comme quand on voit les expériences scientifiques avec des trucs qui sont branchés sur le crâne mais en fait c'est tout son cerveau toutes ces zones il y a des puces des trucs et tout ça est connecté à un ordinateur géant et en fait c'est ça qui diffuse à tout le monde les informations qu'il enregistre tu sais pas mais son cerveau existerait encore en tant que tel par contre s'il lâche son meilleur ultra laser dans le cerveau c'est fini tôt c'est ça le problème je sais juste de voir alors il y a Maxime qui dit un séraphin d'un des membres du Gorose t'imagines en fait il a fait des séraphins supplémentaires et là c'est les 5 membres du Gorose mais ça demande quand même à les avoir approchés c'est un peu compliqué mais approchés et s'utilisait de l'ADN ouais parce qu'on sait qu'il est allé à Margeoise mais ce qu'il a pu faire parce que c'est golo c'est quand même un séraphin de Bagui nous dit Yann t'imagines gobo gobo et c'est juste le séraphin de Bagui avec son gros nez rouge alors j'essaye juste de vous trouver enfin de trouver la version jap du 1065 pour voir si effectivement à côté du du S-Shark donc du Jim B on a un onomatopée similaire ça nous donnerait peut-être Raventure merci il dit oui se faire emballer par un Mars après Mars ça repart voilà donc ceux qui ont la REF n'hésitez pas merci beaucoup Raventure quand on le voit comme ça il est marqué en katakana juste derrière sa tête gogo 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 mais il n'y a pas gogo gogo comme dans le Jujo ouais et bien entendu la seule page que je voudrais avoir c'est celle qui charge en boucle Marco qui dit ou sinon ça peut être un séraphin de Kaido de Big Mom ou de Barbe Noire ça c'est vrai t'imagines bah Kaido ouais possible s'il a travaillé sur le fruit de Shanks j'imagine à Shanks comme ça bah écoute dès que t'as fini on va se quitter parce que ça fait déjà une heure ouais c'est ça on pourra ça si je la trouve rapidement et puis après on vous laisse parce que ça pourra être intéressant de vous laisser songeur ce week-end pour essayer de trouver des pistes je pense que je l'ai voilà laisse moi un instant Hello the Razor tu arrives vers la fin pour les pistes finales du live imaginez un séraphin dose ça serait ouf nous dit Maxime il ferait quelle taille ce séraphin dose mais il peut tellement faire de trucs aussi Vegapunk à partir du moment où il a fait des séraphins des clones modifiés mêlant ADN plus des techniques d'autres utilisateurs de fruits du démon du coup il a mêlé les pouvoirs de fruits du démon qu'il a dû synthétiser il peut faire ce qu'il veut le gars en fait ouais ouais il peut faire ce qu'il veut c'est clair bon bah écoute la page qui m'intéressait est cassée j'ai pu te donner que cet indice là tiens on nous demande s'il n'y a pas de sondage bah écoute sondage ouais on peut en faire rapidement mais après faut qu'on enchaîne faut qu'on travaille donc non pas qu'on n'est pas en train de travailler là mais disons que les vidéos qu'on doit faire aujourd'hui doivent sortir aujourd'hui voilà qu'avez-vous pensé du chapitre hop donc Atta qui dit du coup la vie de switch de l'histoire du prochain chapitre vers un autre lieu tu penses que quoi on va déplacer l'histoire vers un autre lieu genre quoi les personnages vont se déplacer eux-mêmes ou c'est juste Oda qui va nous déplacer genre il va nous montrer au Kamabaka Marie Joise bon il n'y a rien à montrer à Marie Joise parce que là dans l'immédiat je ne vois pas pourquoi il nous déplacerait mais il est capable pour nous laisser nous préserver le suspense ce qui serait un peu dommage d'ailleurs il peut nous montrer le baffe avec les gens restés sur le baffe en mode on a envoyé des guerriers et tout ils vont revenir bientôt préparer préparer les tables la bière ça doit couler à flot quand ils vont revenir il est capable il peut tellement faire ça et je chante ce qu'il a qui fait bon les gars ça m'a fait plaisir moi je me casse j'ai des trucs à faire tu le vois prendre le large c'est pas tout ça mais bon j'ai un train à prendre monsieur vous venez en bateau je vais oublier alors le sondage le sondage est en place qu'avez-vous pensé du chapitre vous avez 4 options excellent plutôt bon boss et nul dites nous dites nous tout ça j'ai été à l'essentiel vous avez demandé un sondage au moins on y va on y va pas let's go let's go let's go ah la crossguilde Maxime il veut voir la crossguilde tu veux voir la crossguilde moi je trouve c'est pas le moment pour la crossguilde mais bon après pourquoi pas c'est pas moi qui écris donc s'il veut nous écrire un truc fun intéressant qui développe en parallèle l'histoire on pourrait voir garpe ou l'eau ah garpe je pense qu'il est en train de cuver dans un bloc de glace je pense au film l'eau par contre je pense qu'on va le revoir lui quand il va atterrir à un endroit en fait je pense pas qu'on va le revoir juste pour être en chemin tu vois donc si on le revoit admettons imagine il arrive à Egghead bah tu vas le voir bam arriver inopiné pour aider les autres ou que sais-je tu vois c'est très 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 possible ça très 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 possible parce qu'à un moment donné il va bien falloir qu'on sache ce qu'il est advenu de lui et où va-t-il atterrir ça c'est la question the question the question atterrir ou amarrer je sais pas ça dépend ouais ça dépend alors qu'est-ce que ça donne elles sont d'adjo Kizalu il dort ou c'est comment nous dit Maxime Kizalu il était dans les débris d'un bateau il était en mode laissez-moi du temps j'ai besoin de réfléchir à ma vie et il s'était endormi donc je pense que Kizalu est en mode dépression et que il sèche ses larmes je pense qu'il n'y a pas envie de passer à l'action oh merci Aitin Smith Aitin Smith qui nous fait un petit super set nous dit et Dragon je pense que sa réaction ou il dort encore il dort encore il dort encore let's go pour dormir parce que Dragon n'oublie pas qu'il est sur Okama Bakka il est suffisamment loin des événements et il n'a plus Kuma pour se téléporter donc le temps qu'il arrive qu'il franchisse ce redline je crois qu'il arrive un an après donc non Dragon ça va dormir un peu quand il va apprendre que Kuma est mort Hagrid il va faire je vais me venir cette fois je vais me venir le gros ciel j'ai vu sur les écrans cette fois j'en peux plus de vous il va s'énerver comme ça regarde ma veine moi j'ai une veine frontale ça m'arrive que deux fois par an fais gaffe et là t'inquiète pas t'inquiète pas qu'il va passer à l'action enfin et là ça va dézoomer et il est en train de nier alors votre sondage pour le moment il y a 62 votants allez on monte à 70 et puis on pourra clôturer on peut pas malheureusement trop attendre de monter jusque 100 votants allez encore 8 votes là allez-y les amis on vote 8 votants et on y va merci les super chats au fait juste avant de raccrocher c'est le moment de vous remercier vous avez été plusieurs à nous mettre des messages super chat ce qui est vous le savez un soutien bonne idée donc on vous remercie et on remercie les membres soutien également qui sont abonnés du coup à la chaîne mais ils sont doublement abonnés puisque c'est une sorte de super sub en quelque sorte c'est vrai je me demande si Kuma peut téléporter le Sony directement à Elbaf nous dit Maxime alors a priori Kuma il peut téléporter les trucs seulement là où il est déjà allé c'est ce qu'on nous avait montré impossible qu'il ait été à Elbaf donc ça demande à ce qu'il soit déjà allé à Elbaf et je ne sais plus je ne sais plus si ça apparaissait dans ces petits flashbacks la Fox il dit Dragon pour le moment il est un peu surcoté on le vend quand même avec balèze mais il n'a pas fait grand chose j'espère que ce n'est pas un pétard mouillé j'espère aussi ouais j'espère aussi t'imagines on serait le plus gros pétard mouillé de tout One Piece mais c'est aussi parce qu'on s'est dit ça y est c'est le père de c'est le père de Luffy c'est le chef de l'armée révolutionnaire donc on se dit bon il ne peut pas être Touken et c'est vrai que bon c'est pas tant pour ça c'est que le gouvernement a vraiment mis un avis de recherche sur ce gars et on nous dit c'est l'homme le plus recherché du monde donc il est le plus recherché du monde c'est le chef des révolutionnaires mais au delà de n'importe quel pirate tu vois c'est l'ennemi numéro 1 du monde donc bon si c'est un Touken c'est un peu con c'est parce que je suis le plus beau c'est parce que je suis le plus beau ouais ouais c'est parce que j'ai fait des tatouages interdits moi normalement on n'a pas le droit c'est interdit par la loi allez je mets fin du coup au sondage on a passé les 70 votants qu'avez-vous pensé du chapitre plutôt bon à 60% excellent à 19% ce qui fait quand même 80% quasiment de personnes donc 8 sur 10 dans la positive étail et on a bof à 19% et nul 0% donc personne n'a détesté le chapitre 2 sur 10 se sont dit ouais bof mais sinon c'est plutôt bon bon moi j'ai bien aimé ce chapitre d'ailleurs je l'apprécie encore davantage à la relecture à la première lecture j'étais en mode bah tiens il y a des personnages ils font des trucs que je comprends pas pourquoi ils font ça et puis à la deuxième lecture bon bah ça s'articule plus dans le suspense en fait c'est Oda qui nous met en place des trucs pour nous laisser un peu incrédules et en mode tiens que va-t-il se passer donc j'ai bien aimé moi ce chapitre ouais moi aussi j'ai bien aimé je trouve qu'on est dans voilà dans le feu de l'action on s'interroge il y a des rebondissements des surprises on se pose des questions les théories vont bon train parce que c'est suffisamment à la fois fermé pour nous conduire quelque part et ouvert pour que ça puisse aller partout c'est génial c'est ce qu'on attend donc vivement la semaine prochaine puisqu'apparemment il n'y a pas de pause donc c'est bien bien impeccable on pourra vous donner rendez-vous avec du une pièce c'est ça nous on se donne rendez-vous ce dimanche du coup pour la rediffusion pour ceux qui auraient raté des pendules live ou qui voudraient se refaire certaines parties et puis tous ceux qui regardent la rediff n'hésitez pas à partager aussi le live ça fait plaisir merci à toutes et tous d'avoir été là et à très vite sur la chaîne 2 les web